Jean-Luc Mélenchon est arrivé hier, un grand meeting est prévu samedi prochain avec le député sortant, Younous Omarji. Et avant ça, il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes donc numéro 2 sur la liste LFI, prêt à repartir pour un autre mandat. Pour quelles raisons êtes-vous aussi attaché à ce poste de député européen ? Pour défendre les Outre-mer et la réunion, d'abord et avant tout. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé en politique. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite continuer parce que nous aurons beaucoup à défendre les Outre-mer dans la prochaine législature. Il y a une question qui sera centrale, c'est celle de l'élargissement. Et vous savez que la venue, l'entrée de nouveaux pays dans l'Union européenne risque d'avoir des conséquences négatives, parfois même très négatives pour l'ensemble des régions d'Outre-mer et pour la réunion. Vous êtes donc contre cette intégration de nouveaux pays ? Oui, oui, parce que déjà l'Europe à 27, vous le voyez, a du mal à fonctionner. C'est déjà suffisant pour vous, il ne faut pas en rajouter. Mais plus encore, ce que je disais récemment, au Parlement européen, nous sommes des députés européens qui défendons aussi les intérêts de la France et les intérêts de nos régions. Figurez-vous qu'avec l'entrée de ces pays, toutes les nouvelles régions qui vont rentrer vont être catégorisées en régions moins développées. Et la réunion, où le taux de pauvreté est l'un des plus hauts d'Europe, où le taux de chômage est l'un des plus taux d'Europe, nous allons passer dans la catégorie des régions plutôt développées et nous allons voir si ce scénario se réalise, toutes nos enveloppes baissées. Eh bien, en tant que président de la Commission du développement régional, je vais tout faire pour m'opposer à cela. Alors, le parti insoumise pose, lui, comme le seul parti de la paix. Jean-Luc Mélenchon l'a encore rappelé hier chez nous. Quelles sont les solutions que vous préconisez face à ce contexte international tendu ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir ? La solution, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas des violences et des souffrances supplémentaires, aussi bien à Gaza qu'en Ukraine. Et on ne peut se satisfaire d'un monde où on règle les conflits par la violence. Il faut croire dans le droit international et il faut croire dans la diplomatie. Et c'est ce que nous disons, aussi bien pour l'Ukraine que pour Gaza et le Moyen-Orient. Il faut ouvrir le chemin de la paix par la politique et faire cesser le feu. Parce que nous sommes tous horrifiés du génocide en cours à Gaza. Je me suis rendu en Ukraine. J'ai vu également la souffrance du peuple ukrainien. Mais ce que les Ukrainiens me disaient, ils ne me disaient pas, il faut que la guerre se prolonge. Ce qu'ils me demandaient, c'est quand est-ce que cette guerre va cesser et quand est-ce que la paix va revenir. Alors très concrètement, Yunus Omarji, on va parler des aides européennes, notamment celles au renouvellement de la flotte de pêche. Elle vient d'être versée, on l'a appris cette semaine. À qui doit-on ce succès politique à vous, Stéphane Bijoux ? Vous savez que cette bataille a commencé dans l'ancienne législature. Et jamais on n'aurait pu espérer le renouvellement et la modernisation de nos flottes de pêche si je n'avais pas fait voter un rapport en plénière du Parlement européen et si je n'avais pas obtenu du président Juncker à l'époque un engagement. Mais ce que les réunionnais doivent savoir, c'est qu'on a perdu 7 ans, 7 années de tergiversation et 7 années pendant lesquelles le gouvernement français a été en dessous de tout parce qu'il n'a rien fait et il a fallu attendre la veille des élections. Les élections sont parfois utiles pour que tout le monde se réveille. Je suis heureux pour nos pêcheurs, mais cela ne règle pas tout parce que vous savez que nous avons des accords de pêche, l'Europe a des accords de pêche avec des pays de la zone océan indien qui sont perdants pour ces pays et perdants pour les pêcheurs de la réunion. Donc il y a encore beaucoup de combats à mener pour nos pêcheurs. Aujourd'hui, nos eaux sont pillées. 99% de la ressource est prise par des flottes internationales et européennes et il ne reste plus à nos pêcheurs que très peu de poissons à pêcher. – Alors une dernière question sur les préoccupations des Réunionnais. Actuellement, on parle beaucoup d'insécurité, de phénomène de bande, la stigmatisation des Maorais qui vivent à la Réunion. Quel regard vous portez, vous actuellement, sur cette situation ? Comment vous vous positionnez sur ce sujet brûlant ? Oui, nous devons tout faire pour éviter la fracturation de la société réunionnaise et maintenir ce qu'on appelle, parfois de manière un peu abusive, il faut bien le dire, mais maintenir notre vivre ensemble. Pour autant, les Réunionnais le constatent dans leur vie. Il y a une augmentation de l'insécurité. Et je veux dire que mes collègues Jean-Hugues Ratnon et Perceval Gaillard ont eu le courage de poser ces problèmes. – Vous êtes d'accord avec les positions de Jean-Hugues Ratnon ? – Je pense qu'il faut poser les problèmes pour pouvoir trouver des solutions dans le cadre, évidemment, du droit et sans stigmatisation. Mais la pire des choses serait de ne pas agir. Car ne pas agir, c'est prendre le risque de la détérioration d'une situation et ne plus avoir prise dessus, comme c'est le cas aujourd'hui à Mayotte, où nous sommes confrontés à une situation de désagrégation totale de la société mahoraise, où tout le monde est en impuissance totale. C'est exactement ce qu'il faut éviter. Nous n'en sommes pas là. Mais il faut d'ores et déjà d'abord poser le constat pour pouvoir avancer vers des solutions respectueuses du modèle réunionnais. – Merci beaucoup, Yonard Sommargi, pour toutes ces réponses. On le rappelle donc, dans le cadre de la campagne des Européennes, on aura certainement l'occasion de vous retrouver. On le rappelle, un meeting est prévu. – Le meeting, c'est samedi au Jardin d'Éden à 14h, avec Jean-Luc Mélenchon et Huguette Bélo, qui nous font tous les deux l'honneur d'être sur la liste conduite par Mano Aubry. – Jean-Luc Mélenchon qui sera d'ailleurs notre invité sur ce plateau la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci à vous.